Fasile et ses filles épisode 141 Le comportement de Sinan envers Neil continue à agacer Azad. Sinan lui dit et l'en fait trop. Elle lui dit il ne s'agit pas de Neil mais de ce qu'il a fait il s'excuse. Elle lui dit ça ne se fait pas. Il lui demande d'aller la consoler chose qu'elle fait aussi. Derrière il fait part à Farah du comportement d'Azan. Farah lui dit c'est le syndrome du mariage. Pendant ce temps Azad demande à Neil d'ouvrir la porte chose qu'elle finit par faire. Neil lui dit elle a passé cinq ans avec Sinan à attendre mais ce n'est jamais arrivé. Azad lui dit elle la comprend. Pas ses attaques à son égard mais la douleur qu'elle ressent. Elle la prend dans les bras. Elle lui dit cette situation n'est pas facile pour toutes les deux. Puis elle se dit le moment est venu. Neil ne comprend pas. Azad s'en va. Yagis arrive à l'entreprise et il a les propos d'Ethie dans sa tête. Il sait ce que sa soeur ressent. Azad et Asinan doivent discuter. Sinan ne comprend toujours pas. Ils s'en vont. Yagis les voit partir. Il repense encore à Etie que Azad et lui se trouvent dans la même situation. Gokane et Oumu arrivent à la maison. Sevda lui demandent ce qu'il fait avec elle. Yasmin pendant ce temps est en route pour la villa. Après avoir mis Oumu au lit, Sevda lui demande pourquoi elle est là. Il lui dit que Yasmin ne sait pas s'en occuper. Elle lui rappelle que c'est sa mère. Gokane le sait. Celle-ci arrive aussi. Sevda dit à Gokane qu'il risque de s'attacher à elle. Nermine vient l'informer de la venue de Yasmin. Celle-ci pendant ce temps gueule dehors. Gokane arrive. Elle lui demande sa fille. Elle lui dit sinon elle appellera les flics. Mais Gokane lui demande de le faire. Il lui dit c'est une blague. Il lui demande si elle veut lui faire croire qu'elle peut vivre sans sa fille. Il lui dit si elle appelle la police, il leur dira ce qu'elle a fait. Il lui dit plus loin ce sera facile pour elle de ne pas avoir sa fille avec elle pour trouver un autre mari riche. Yasmin ne parle pas. Il lui dit sa fille va finir d'abord son traitement chez lui. Elle la récupérera une autre fois. Il lui dit en attendant et de lui raconter son histoire qui est son père. Il s'en va. Sinon de son côté dit à Zan, il a nargué Neil parce qu'elle a gacé. Il lui demande ensuite de passer maintenant à autre chose. Il lui dit ils vont se marier. Là, il lui dit le mariage n'aura pas lieu. C'est la gifle. Pour Sinon, il garde directement la voiture. Elle descend et va respirer l'air. Sinon la rejoint. Il lui demande de mettre sa bague. Il lui demande par la suite si ce n'était pas elle qui voulait se marier. Elle répond que non. Elle lui dit ignorer ce que sa mère lui a dit. Elle lui dit elle pensait qu'il avait compris sa décision lors de leur dernière conversation. Sinon est choqué. Il lui dit donc ce jour-là elle voulait le quitter. Il lui demande pourquoi ses décisions alors qu'il n'a pas du tout changé. Elle lui dit c'est elle qui a changé. Il lui dit il lui avait dit depuis le début de revenir comme elle était avant. Elle lui dit cette fille n'était pas elle mais sa colère. Il lui demande la raison. Elle lui dit c'est son cœur. Elle lui dit c'est plus fort qu'elle. Elle s'excuse. Elle s'en va soulager. Sinon est sous pression. Plus tard le soir, Azim fait les 100 pas dans son bureau. Fazile le constate. Elle appelle Etie. Son téléphone ne passe pas. Elle lui laisse un message. En colère, elle lui demande si elle et sa sœur se sont retrouvées. Pour lui créer encore de problèmes. Fazile décide de se bouger. Pendant ce temps, les deux sœurs discutent. Azim lui dit ne pas savoir comment elle se sent mais au moins elle n'a pas été malhonnête avec Sinan. Elle se met à discuter d'Ethie. Etie lui dit elle est en colère contre elle car elle a menti. A propos de Yassine. Elle continue à parler d'Ethie. Etie lui demande ensuite ce qu'elle compte faire maintenant. Vu que c'est fini avec Sinan. Elle lui dit elle continuera à souffrir seule. Etie lui dit Yagis est aussi comme elle. Pendant ce temps, celui-ci crie de rage au sport quand il repense aux fiançailles d'Azane. Il repense aux propos d'Ethie que Azane souffre aussi. Il continue à boxer. Farah le regarde. Azane comme d'habitude se met en colère contre Etie lorsqu'elle lui dit que Yagis l'aime aussi. Etie lui redit c'est la vérité. Azane la vire des lieux. Elle ouvre la porte et c'est leur mère qui arrive. Sinan pendant ce temps picole. Lorsqu'on lui parle de ses fiançailles, il cherche la baston. Etie s'en va. Derrière, Fazile demande à Azane quelle classe de soeur était. Elle lui dit si c'est l'exemple qu'elle donne à sa soeur. Elle lui reproche ensuite d'avoir permis à sa soeur enceinte et femme mariée de rencontrer Yassine chez elle. Azane lui rappelle que c'est le père de son enfant. Fazile lui dit qu'elle a menacé le mariage de sa soeur. Azane lui dit que c'est l'argent qui l'intéresse. Ça agace Fazile. Pendant qu'elle parle de ses fiancés avec Sinan, elle lui montre sa main sur la gifle pour Fazile. De l'autre côté, Yassine en est encore en travers de la gorge à propos de sa discussion avec Azine. Esma l'appelle pour lui demander de venir à la maison car leur mère est triste. Esma quitte le salon. Shoukrier reçoit l'appel de Célie. Elle lui demande de ne plus l'appeler. Célie lui dit qu'elles doivent s'unir. Shoukrier agacé lui dit que c'est à cause d'elle qu'elle a perdu son fils. Il raccroche. Nermine vient lui donner ses médicaments. Elle les prend devant elle et s'en va. Derrière, elle les jette. Fazile de son côté est sous le choc. Azine lui demande si ses rêves sont partis en fumée. Fazile lui fait comprendre qu'elle a toujours agi pour le bien de ses filles. Azine lui demande si elle agirait comme ça avec Sinan s'il était le fils de Kérim. Fazile lui demande si elle tente de la faire passer pour une personne qui aime l'argent. Azine ne parle pas. Fazile en colère lui rappelle que ce sont des frères même s'ils n'ont pas le même sang. Elle lui demande si elle veut qu'elle encourage d'aimer le grand frère de son petit ami. Azine lui dit qu'elle n'a jamais nié que son cœur a fait une erreur. Elle lui rappelle qu'elle a poussé quand même Étienne enceinte vers Yagiz, puis vers son père. Elle lui dit si elles ont leur indécence dans leur cœur, l'argent est dans son cœur. Fazile lui dit qu'elle a toujours veillé au confort de ses filles et leur bonheur, demande Azine. Fazile ne parle pas. Sinan, pendant ce temps, arrive chez Azine et il est décidé à ce que Azine lui dise qui est cet homme. Fazile dit à Azine avec ses situations. Étienne, j'étais pareille, mais elle avec le frère de son copain n'ont pas de chance qu'elle soit heureuse. Elle lui demande donc d'aller vers son bonheur. Elle lui dit sans qu'elle n'apportera que des larmes sanglentées. Elle lui dit que c'est encore des enfants. Elle lui dit qu'elle a toujours voulu qu'elle emprunte un chemin différent du sien. Fazile lâche l'affaire avec Azine et décide de partir. Sinan arrive, vient frapper à sa porte. Il est très déterminé. Il se met à crier qu'elle ouvre la porte. Il lui dit qu'il sait qu'elle aime un autre homme. Azine palpit dans la maison là. Fazile lui demande ce qui se passe. Fazile ouvre la porte. Sinan explique la situation à Fazile. Azine lui dit plus tard vu qu'il est ivre. Sinan refuse. Il lui demande de dire le nom de l'homme pour lequel elle a largué. Azine ne parle pas. Yagis et Farah arrivent. Sinan lui demandent le nom du type. Farah déconseille Yagis d'y aller. Sinan se met à la menacer. Yagis avance. Il demande aux gens de rentrer dans leur chambre. Fazile le dévisage. Azine regarde Yagis. Sinan lui demande le nom de l'homme pour lequel elle a jeté. Azine regarde en direction de Yagis et Farah. Fazile la regarde. Sinan continue à voir Rouge. Fazile quitte tranquillement la zone. Derrière Sinan demande à Azine de répondre. Azine ne parle pas et continue à regarder en direction de Yagis et Farah. Elle rentre très vite chez elle. Sinan la suit et ferme la porte. Sinan est sous le choc. Yagis va le prendre. Sinan lui dit de voir lui-même comment Azine agit avec lui. Il lui dit elle a quitté pour un autre. Azine pleure dans sa maison. Yagis emmène Sinan qui pleure aussi. Azine continue à pleurer. Etie arrive à la maison. Elle se rend vers les appartements d'Azine. Fin de l'épisode 141. Sous-titrage Société Radio-Canada